En septembre 2020, j'aurais passé la moitié de ma vie à enseigner au sein de l'éducation nationale. Ils s'expriment publiquement pour la première fois depuis leur mise à pied par l'éducation nationale. Ces deux professeurs ont été suspendus à titre conservatoire au lycée des Fontaines à Melles. Une troisième est en arrêt maladie. Sentiment d'injustice. Non, non, je n'y suis pas allée fort. Ce qu'on me reproche, je n'en sais toujours rien. Ces trois enseignants ont participé aux manifestations du début d'année contre la réforme Blanquer, des événements qui avaient perturbé le déroulement du bac en contrôle continu. Aujourd'hui, ils ont le sentiment d'être des boucs émissaires. La meilleure façon pour ramener l'ordre et la sérénité, comme dit le rectorat, c'est forcément d'instiller la peur au sein des mouvements de mobilisation. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de pouvoir s'attaquer aux têtes les plus visibles. On n'a jamais pu dire notre version. On n'a jamais pu aller dans le détail de ces cinq rapports qui nous ont été remis le jour où on nous a notifié notre suspension. Selon le rectorat, joint au téléphone, des faits de manquement aux obligations professionnelles ont été constatés. Une enquête administrative doit déterminer ou non leurs responsabilités et pourrait aboutir à des sanctions disciplinaires. En attendant, les enseignants sont soutenus par leurs collègues et des parents d'élèves. Une pétition a recueilli 10 000 signatures. Trois. Pourquoi trois ? À ce moment-là, nous étions tous condamnés. Le droit de grève, c'est un droit. Ça aurait pu nous arriver, quoi. Ça aurait pu nous arriver à nous et on considère cette situation comme totalement intolérable, injuste. Appuyés par les syndicats, les trois exclus demandent aujourd'hui l'annulation de la procédure en cours. Ça va nous avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada